Vous savez, quand on s'assit autour de la table, je crois qu'il faut bien entendu y aller avec un esprit extrêmement ouvert, ne pas poser de préalables ni d'ailleurs ne tracer de lignes rouges. Pour notre part, nous avons décidé d'entrer dans ces négociations avec un esprit d'une totale ouverture, mais également avec un mandat qui nous a été donné très clairement par les électeurs. Donc nous attendons de M. Macron qu'il donne un signal très fort à l'adresse de la société Corse, un signal d'ouverture, de dialogue et qu'il rompe avec la politique de l'indifférence qui a prévalu jusqu'ici. Justement, vous devez rencontrer le président mardi soir à l'Assemblée. S'il n'envoie pas ce signal, que ferez-vous ? Est-ce que vous redoutez que certains ne retombent dans la violence ? Non, nous pensons que la page de la clandestinité, de la lutte armée en Corse est tournée irréversiblement. Nous pensons simplement qu'il faut aujourd'hui passer à une autre phase, une phase de dialogue, de relations constructives entre la Corse et Paris et que pour cela, effectivement, il faut qu'il y ait une bonne volonté partagée d'un côté et de l'autre de la Méditerranée. Pour notre part, nous sommes prêts à discuter, mais encore faut-il, bien entendu, que l'on se rende compte à Paris que ce qui s'est passé en décembre avec une majorité absolue de Corse qui ont voté pour une liste nationaliste, que c'est un fait politique de première importance et qu'il ne faut pas prendre ça comme le simple renouvellement d'une assemblée administrative.